Le vendredi 30 et 1 mars 2023, Faustine Bolaire assurait l'animation d'un nouveau numéro de C'est comment ce jour-là dès 13h55 sur France 2. Cette édition est une nouvelle fois consacrée de la santé mentale. Ce numéro avait pour titre « Addiction, dépression, troubles bipolaires et célébrités qui osent parler ». Ensuite, l'animatrice recevait Els Wolinsk, Marc Vertive Noël. L'émission était au direct comme chaque vendredi. Au cours du programme, Els Wolinsk est revenu sur sa dépendance de la cocaïne. Après une vidéo de ses enfants, les journalistes pleuraient sur le plateau. Pareil, Marc Vertive Noël a évoqué sa dépression foudroyante. Cette édition de C commence aujourd'hui pour proposer entre 13h57 et 14h55. Réunis 1,22 millions de téléspectateurs, ce 6,3% de part de marché sur les 4 ou plus. Sur une semaine, le magazine testimonial gagne 0,6 points. De plus, sur un autre programme connaît une forte progression avec une hausse de 3,3 points. Le second numéro de l'émission, qui est une rediffusion, avait porté plus chirurgie esthétique quand les réseaux sociaux poussent à aller trop loin. Cette édition est diffusée entre 15h06 et 16h05 et passionnée 796 aéros fidèles, soit 12,9% de l'ensemble du public. Sur une semaine, le programme gagne 1,3 points et 0,2 points sur un an. Ainsi, avec une hausse d'audience sur un 1 pour les deux numéros de C commence aujourd'hui. Faustine Bollaire se révolte. Depuis le 15 mars, Faustine Bollaire propose chaque mercredi une spéciale nostalgie dont C commence aujourd'hui. L'animatrice reçoit des célébrités y remarquent à leur décennie. Ainsi, après une émission sur les années 70, les années 80. Une édition spéciale années 90 serait proposée le mercredi 5 avril 13h55 sur France 2. Faustine Bollaire recevraient notamment Michel Jules, Jackie Club, Dorothée, princesse Éric et Patrick Puyé. Ainsi, ce dernier qui officie dans les mystères de l'amour sur TMC, reviendra sur son rôle de Nicolas qui l'incarne depuis 1992. Il évoquera également le succès d'Hélène et des garçons. Ainsi, le comédien fera quelques révélations sur cette époque et du succès de la série. Ce commence aujourd'hui et te retrouver du lundi au vendredi dès 13h55 sur France.